Salut les banquillaniens et les banquillaniens qui m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux il y a un an. En tout cas, j'ai eu plus de fonctions comme préfet du Montréal, fonctions dans lesquelles je me suis investi immédiatement, avec intensité, à la fois parce que mon collègue Patrice Fort m'avait bien briefé et surtout j'ai trouvé une équipe préfectorale, les services de l'État, les services de la coiffure, mobilisés à nos remarches. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives très fortes dans le cadre de la gestion de la Covid, puisqu'il y avait encore ce sujet au moment de mon arrivée dans le département, j'étais encore dans des contextes de portes du masque obligatoires, la distanciation sociale, campagne de vaccination qui devait continuer à battre en son plein, et l'accompagnement aussi des écoles, des mesures dans le début janvier, des mesures dans les écoles, pas simples, la Covid qui est l'art de l'automne dans les écoles. Nous avons agi beaucoup pour lutter contre la Covid, avec une logique à la fois, bien sûr, de faire passer des messages réglementaires et obligatoires quand c'était nécessaire, mais surtout de l'accompagnement, autant qu'on faire se peut, de la pédagogie, je pense notamment mon économique, les discothèques, les gérants de discothèques, je me souviens encore de cette gérante qui était vraiment dans un moment d'émotion, quand on a encore une mauvaise nouvelle à lui annoncer, et nous avons passé du temps ensemble, ce sont des moments évidemment dans une carrière de préfète qui sont toujours marquantes, des temps d'échange où les hommes et les femmes restent les hommes et les femmes, et on partage quand même sur les temps d'émotion, mais ce département a été plutôt, d'ailleurs, il faut le dire, dans une action de citoyenneté, de respect de la responsabilité par rapport aux autres, je pense que le fait que nous ayons plus de, désormais, 98% de nos concitoyens qui ont eu leur couverture vaccinale, en tout cas la première couverture vaccinale complète, démontre qu'un twist des Morbillanais, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde, dans ces 98%, avait volonté spontanée de vouloir se faire vacciner, mais la responsabilité a été prise pour se protéger soi-même, pour protéger les autres, et ça vraiment, je me suis pleinement satisfait, avec les professions réglementées, nous avons géré les choses, là aussi dans la pédagogie, avec les pompiers, avec les professionnels de santé, quelques sujets qui sont restés quand même très marginales dans notre département, fort heureusement. Nous n'avons pas, pendant ces mois où je suis passé dans le département, et évidemment je suis plutôt satisfait, nous n'avons pas uniquement géré la crise sanitaire, donc c'était important de le faire, puisqu'il fallait aussi, avec les bonnes stratégies, construire l'avenir, et même, avec notamment la volonté des plus autorités de l'État, de faire en sorte que la France soit plus forte après la Covid, par rapport à avant, dans le domaine de la stratégie de la reconquête industrielle, et là aussi, avec le préfet de la région de la Bretagne, le préfet Vertier, nous avons œuvré, le sous-préfet de la relance, pour faire en sorte que nos territoires, nos entreprises, nos partenaires puissent pleinement bénéficier des moyens conséquents qui ont été engagés pour la sortie de crise sanitaire, et cela a très bien fonctionné dans notre département, donc plus d'un milliard d'euros bénéficiaires à notre département. Les entreprises, bien sûr, traditionnelles du secteur de l'industrie lourde, ont été bénéficiaires de moyens, mais nous avons aussi accompagné des secteurs de l'innovation, je pense notamment à l'aéronautique. Quand on pense à l'aéronautique, on ne pense pas forcément spontanément aux clients. Or, nous avons des entreprises qui ont bien bénéficié d'un soutien du plan en relance, avec des projets très innovants dans le département, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine des matériaux composites, là, en revanche, qui est notre avantage comparatif, avec l'expérience de ce que j'appellerais la Composite Valley, notamment d'entreprises qui ont commencé dans la promotion composite pour l'activité nautique, qui se sont diversifiées à la fois à l'aéronautique, ou aussi la diversification dans l'industrie de l'armement. Nous avons aussi accompagné la filière agroalimentaire, avec le plan en relance. C'est un département qui a bien bénéficié, avec une mobilisation de tous sur les services de l'Etat, mais pas seulement, je pense aux chambres consulaires, ils se sont aussi mobilisés pour faire en sorte que les entreprises, et pas que les grandes entreprises du département, bien sûr, c'est normal, elles ont bénéficié, mais les PME aussi, les TPE ont bénéficié du soutien du plan en relance. Je pense notamment, par exemple, aux entreprises de la concédiculture, avec une problématique de capacité de résilience, notamment en compagnie de ces entreprises de la concédiculture. J'ai pu, par exemple, aller dans une entreprise de la concédiculture, il y a trois salariés, on lui a financé, co-financé son bac, et ce lui permet d'avoir une capacité de stockage d'huile quand c'est nécessaire, et de régénérescence avec des bacs de filtration, et de régénérescence quand cela est utile. Donc, nous avons là, tout l'éventail du spectre économique du Nord-Villan a été touché par l'action du plan de relance, et nous y avons voulu. C'était vraiment, d'abord les orientations, et c'est évidemment ce que nous avons décliné. C'est comme tout le monde, sur tout le territoire, partout, quelle que soit la taille de l'entreprise ou l'activité, y compris l'activité de l'économie sociale et solidaire, tout le monde a du bénéficier du soutien du plan de relance. Et tout le territoire, c'est évidemment les zones rurales, les deux agglos, mais aussi nos îles. Donc, c'était un élément important, et nous avons travaillé avec une transparence totale, parce que nous avons, la Bretagne a été les premiers territoires à construire un outil, en plus, qui après a inspiré d'autres territoires. Nous, on préfère à la relance remonter un outil qui permet à tout un chacun de savoir qui a reçu quoi, où, et qui est accessible sur les applications. Donc, c'est intéressant de montrer que le plan de relance, ce n'est pas que de la théorie, ça a été décliné, et ça nous a pris un temps à certains. Et puis, les résultats sont là, puisque, avant le 24 février, c'était un département où le développement économique était très fortement reparti, où, évidemment, l'embauche était très fortement en dynamique. Nous avons des taux de chômage les plus bas en France, et inégalés depuis au moins 30 ans, notamment pour ce qui concerne le chômage des jeunes, qui n'a jamais été aussi bas. au moment où on se parle, le Mont-Briand est à moins de 5,7 % de chômage. Donc, nous commençons à voir en perspective le plein emport. Nous avons un chômage des jeunes qui a baissé de 30 % en un an. Un chômage depuis le 50 ans qui a baissé de 15 % en un an. Nous avons vraiment une dynamique très forte sur le marché de l'emploi, tant et si bien que désormais, en tout cas avant le 24 février, c'est-à-dire avant le débarrage de la guerre en Ukraine, il y avait une incertitude sur le contexte économique mondial, avant le 24 février. Désormais, la disponibilité en main-d'oeuvre était devenue le facteur de limitation de la croissance du développement économique dans le Mont-Briand. C'était l'enjeu majeur, c'était la question première que posaient les chefs d'entreprise pour continuer à se développer. Monsieur le Préfet, trouvez-nous vos chômeurs, trouvez-nous de la meilleure. Le permis de commande, nous ne pouvons pas les remplir. Nous sommes obligés de refuser de la commande parce que nous n'avons pas de meilleure. C'est ça. Vous allez à Bénix, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez à Lorient, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez même à Jocelyn, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez à M. Ravane, c'est ce qu'on vous dit. Tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs. à la voie alimentaire, je pense à Jocelyn, comme la café-bar-restaurant ou les secteurs de l'industrie, tous nos secteurs sont des secteurs en tension et où il y a de l'offre d'emploi qui, pour l'instant en tout cas, dans les indicateurs que nous avons, l'offre d'emploi qui n'a pas faibli. Je vais dire prudence parce que nous ne sommes que quatre mois après l'impact, le démarrage de cette crise ukrainienne. Évidemment, déclenchée par une Russe, mais le pôle emploi continue à recevoir des emplois dynamiques dans le département à ce stade. Et donc nous avons dû agir pour aller chercher les jeunes, pour aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'emploi, ceux qui ont peut-être été un peu cassés par la vie, qui ont eu des accidents dans la vie, qui ont quitté l'école tôt, trop tôt, qui ont eu des parcours un peu claudiques. Nous avons mis en place un dispositif que nous avons décliné au niveau local, qui s'appelle « Un jeune, une solution » et j'ai pris personnellement la présidence du comité de pilotage de ce dispositif « Un jeune, une solution » pour, avec les missions locales, avec le pôle emploi, le service public de l'emploi, déclencher des actions d'innovation pour aller chercher les jeunes, pour les faire venir vers un emploi, ce que j'ai appelé la logique de rabatteur, quand on joue un peu ce rôle, en l'utilisant en tous les moyens. Nous avons y compris, donc, développé des partenariats innovants, je pense à ce que nous avons fait avec le RCV, au Stade de l'Arabine, donc un job de team organisé dans les locaux du Stade de l'Arabine, en présence d'ailleurs des joueurs, au moment de l'entraînement, pour essayer de créer un peu, en cassant les codes, un espace d'échange et ce que j'appelais le rabattage. Et puis aussi avec le FC Lorient, à Lorient, nous sommes allés à Péli, nous avons mis en place un job de team, il y a donc à Belle-Île. Voilà, on a essayé, nous avons essayé de mettre en place aussi, le Pôle emploi mis en place, job de team en ligne, c'est-à-dire en lien avec d'autres départements, donc mettre en place des salons en ligne, pour que les personnes, qui ne sont pas du département du Morbiant, puissent trouver des lieux d'échange avec les employeurs. Nous sommes en train de déployer encore ce dispositif, y compris avec ce qu'on appelle les salons, d'offres bookées, c'est-à-dire en leur proposant des solutions de logement. Nous avons travaillé par exemple encore récemment avec le CROSS, pour que pendant l'été, des logements soient mis à la disposition des personnes saisonnières, qui veulent venir d'ailleurs pour travailler dans le Morbiant. de quoi nous sommes déployés, parce que la principale difficulté aujourd'hui, et le principal facteur qui limite le développement, c'est la disponibilité en échange. Les bénéficiaires du RSA ont été aussi sollicités, et avec le conseil départemental, nous avons lancé des actions très fortes en matière d'insertion des personnes des plus éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, et nous avons là aussi des satisfactions avec des baisses significatives, plus de 2500 bénéficiaires du RSA qui sont sortis du dispositif en un an. Il faut poursuivre bien sûr l'effort, parce qu'il y a encore 12 000 personnes encore au RSA dans le département, et c'est sur ce point que je m'apprêtais à continuer avec le président du conseil départemental à Elbré, et donc il va falloir poursuivre dans ce sens. Alors, notre département est un département très attractif, et au-delà du travail que j'ai conduit avec l'ensemble des partenaires, avec une équipe, je le disais tout à l'heure, un service de l'État vraiment très engagé, avec une logique de PAC autour des entreprises, autour de la préoccupation des entreprises. Nous avons un dispositif qui s'appelle le Comité Départemental des Finances Publiques Local, où ici, dans cette salle, nous ne sommes vraiment pas que la Banque de France, la Directeur Départementale des Finances Publiques, l'URSAF, les services de la Direction Départementale des Territories de la Mer, et nous mettons un bon projet, un bon solution, nous avons laissé l'entreprise en face et on leur trouve des solutions. C'est comme ça que nous avons pu aider les entreprises qui avaient besoin de solutions, particulièrement par le risque, par certaines entreprises. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dans le Morbihan, un département très attractif, il y a des points de vigilance sur lesquels j'ai dû œuvrer aussi. Je pense en particulier au fait que ce département est à la croisée des chemins par rapport à son développement et à sa dynamique démographique, avec un certain nombre d'enjeux. Département qui connaît une évolution démographique positive, 0,5% par an. nous avons donc dynamique notamment sur le littoral, mais pas seulement désormais, il touche l'ensemble des territoires, et avec évidemment le corollaire qui est la pression foncière, la pression immobilière, plus de 12% l'année dernière, prix de l'évolution positive et l'évolution positive d'immobilier, qui appelle à de la vigilance. Alors, je le dis, mais avec quand même un point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, les habitants du Morbihan et de la Bretagne arrivent encore à acheter pour vivre au pays, pouvoir revenir au pays. Et les parisiens, les extra-territoriaux, mais l'essentiel, quand on regarde les chiffres du bilan notarien de la chambre des notaires, l'essentiel des acquisitions immobilières de l'année dernière, c'est quand même des personnes en proximité de ce territoire. Je vais casser quand même un peu le rumeur qui n'ont plus acheté au pays, ce n'est pas tout à fait exact, mais ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a une préoccupation pour le logement et l'hébergement des jeunes actifs. Et ça, c'est évidemment préoccupant pour nous, puisque si on veut que le département du Morbihan puisse continuer à avoir un développement durable, il faut veiller, il faut qu'on puisse nous donner des moyens, trouver des moyens pour que les jeunes actifs puissent travailler, bien sûr, et surtout habiter là où ils travaillent, et que les déplacements domiciles-travail soient régulés. Là, on a un point de vigilance. On nous rend compte que ces dernières années, les déplacements domiciles-travail pendant les jeunes actifs ont dû être prolongés. Et les conditions d'hébergement des jeunes actifs ne se sont pas améliorées, on va dire, en tout cas, sont en situation de grande vigilance. Je pense notamment à ce jeune qui vient d'avoir son BTRS, qui est embauché chez un chantier conché d'école, qui est obligé de loger chez son patron parce qu'il est sous la cote et il ne peut pas se payer, avec son salaire de débutant, un logement, un hébergement. Il a 23 ans ou 24 ans, donc ce n'est pas durable. On a un point de vigilance sur le logement et l'hébergement des jeunes actifs dans le département. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup accompagné les acteurs locaux qui se sont mis en remarche pour créer un outil unique de l'habitat social. Ça, ça va être un point très fort pour les prochains mois. Morbillon Habitat, qui va réunir le bailleur annoncé au procès départemental, le bailleur annoncé à Lorient de Conglomération, le bailleur annoncé à Vannes de Conglomération, qui vont se réunir dans un seul outil, qui va être un outil puissant désormais. J'ai agréé, annoncé à Morbillon Habitat, qui démarre au 1er janvier 2023. J'ai agréé un office foncier solidaire, qui est un outil aussi innovant, qui permettra aux acteurs publics locaux de découpler la problématique du foncier d'un problématique de l'immobilier pour pouvoir baisser le coût des opérations immobilières pour les nouvelles personnes hébergées, et en particulier par exemple, par la suite, dans le cadre d'une prêt d'accession sociale à la propriété. Donc voilà, nous avons agi, mais il reste encore à faire, et en particulier notamment, à renforcer les liens avec des acteurs importants que sont les acteurs de l'action logement, c'est-à-dire ce qu'on appelait le peu pourcent patronal il y a quelques temps. Ces acteurs-là, nous sommes en train de travailler avec eux pour qu'ils puissent renforcer les liens avec des partenaires. Donc comment penser les liens aussi avec les chefs d'entreprise qui peuvent avoir aussi une part de solution et qui ont envie d'ailleurs d'apporter des solutions à leurs salariés, et nous avons déjà quelques experts-férences, et faire en sorte qu'avec les collectivités locales, notamment les établissements publics de coopération de cas communaux qui ont des compétences en matière d'habitat, nous puissions là aussi faire plaque pour renforcer, et c'est une urgence, l'augmentation de solutions en rapprochement de domicile-travail, habitat, hébergement pour les actifs et en particulier les jeunes actifs. C'est l'adoption pour laquelle nous avons mis en place, nous sommes en train de préparer un forum séminaire de travail avec une feuille de route que nous voulons adopter en septembre, multipartenariat sur la stratégie offensive de logements, hébergements et des actifs dans notre département. Je regrette que je ne pourrais pas être là, je serais certainement pas être là même, mais je laisserais évidemment à mon successeur cette ambition qui a plutôt bien démarré, et avec une mobilisation de tous. C'est un point vigilant quand même, parce que si les déplacements de domicile-travail continuent à augmenter comme ils le font aujourd'hui, vous voyez bien derrière, il y a, compte tenu encore de la dépendance à l'énergie fossile, c'est la question évidemment de la précarité énergétique, du pouvoir d'achat auprès du carburant, des sujets qui sont très sensibles dans notre département, très sensibles encore à la dépendance à l'énergie fossile. Nous l'avons vu en mars quand les prix du carburant a augmenté très vite qu'il y a eu des réactions, assez fort dans le secteur, donc c'est une réculation, parce que même si, quand vous voulez faire Contigie-Vannes, vous n'avez pas un ER comme à Paris, voilà, une vraie solution. La réculation est très sensible à ça, évidemment notamment les jeunes actifs, donc il faut veiller à ce que les déplacements de domicile-travail soient les plus rapports si possible, c'est pour ça qu'il faut proposer des logements sociaux partout. Alors les logements sociaux, évidemment, c'est pour, bien sûr, les patients qui sont les plus précarités, mais c'est aussi pour les jeunes actifs. Les jeunes actifs doivent avoir accès au développement social, et c'est en tout cas l'ambition que nous avons dans la discussion que nous avons aujourd'hui avec les partenaires, y compris sur la côte, sur le littoral, toutes les communes doivent être en situation, bien sûr, de respecter leurs obligations, qui sont en train de discuter avec un certain nombre de maires, pour trouver une solution pour qu'elles puissent continuer à augmenter leur capacité à accueillir les logements sociaux dans le développement, et en particulier sur le milieu. Voilà. Un autre point de vigilance, c'est la question, bien sûr, de la maîtrise de l'environnement, en particulier la qualité de l'eau, les problématiques liées notamment à l'assainissement, on voit simplement dans un certain nombre de communes de la côte, quand il y a un développement urbain qui n'est pas assez bien maîtrisé, et qui en tout cas n'est pas bien articulé avec le développement des réseaux, les réseaux de l'assainissement, les réseaux de dépuration, on peut malheureusement avoir des difficultés, et on voit la crise du neurovirus en 2019, où le préfet fort, le prédécesseur a dû arrêter la production d'huile, et la consommation d'huile dans le département, un moment critique, c'était la Noël. Donc là, on a un point de vigilance aussi, sur lequel j'ai dû travailler. Nous avons, avec les acteurs publics locaux, avec les collectivités locales, les établissements publics de coopération, l'État communaux, nous avons passé un pacte. Nous avons passé un pacte, d'un côté, nous avons beaucoup de moyens sur un plan reconquête de la qualité de l'eau, donc des investissements puissants dans l'assainissement, dans les réseaux, dans l'association de dépuration, et vraiment des moyens puissants, que l'État a mis à la disposition des préfets, et évidemment, eux ont mis des moyens également. Nous avons mobilisé un certain nombre d'opérateurs, comme l'Agence de l'eau, et par exemple, avec ACTA, donc, au rééquilibrement, donc, Terre Atlantique, cela fait, sur 3 ans, 40 millions d'euros, qui vont être investis dans le plan reconquête de la qualité de l'eau, dont 20 millions d'euros qui viennent, à la fois de l'État et de l'Agence de l'eau. Donc c'est un plan massif, qui a même été évoqué comme étant un plan marchel pour le reconquête de la qualité de l'eau, que nous avons mis en place. Et ça, dans le pacte, c'est que, en contrepartie, évidemment, nous allons accompagner, au fur et à mesure, le développement urbain. C'est-à-dire que, donc, j'ai du point des mesures de freinage d'un certain nombre de projets urbains, d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, par exemple, pour prendre le temps de rééquilibrer les enjeux que le reconquête de la qualité de l'eau. Ça, c'est évidemment un élément important, la maîtrise du développement durable sur notre département. Et, point tout à fait complet sur les actions que nous avons conduites et sur lesquelles j'ai évidemment à cœur de laisser à mon successeur le travail qui n'est pas achevé, c'est les infrastructures de transport. Il y a un problème que nous connaissons tous, c'est celui du carrefour du Lisier, sous lequel nous avons avancé pendant cette année, notamment pour trouver un scénario où tout le monde a convergé après une phase de consultation du public. Nous avons retrouvé un scénario qui fait converger tous les acteurs publics locaux. Nous avons un engagement très fort de l'activité locale, le Conseil départemental, la mairie de Vannes, un engagement très fort de l'État, et ce dossier est plutôt sous le bon rail. Et c'est très bien parce qu'il va accompagner l'arrivée du centre de détention de Vannes puisque nous avons, pendant mon séjour, la bonne nouvelle, que la candidature de Vannes a été retenue pour un centre de détention de 550 places, qui sera construit dans l'environnement du Lisier, donc à proximité du Lisier, et donc c'est un engagement très fort de la collectivité locale, la mairie de Vannes en particulier, que nous allons aussi accompagner. Donc ça, la question des infrastructures de transport, c'est la question qui va rester. Il faut, évidemment, le préfet n'est pas pilote, il est plutôt accompagnateur, mais il faut, bien sûr, une ambition plus forte de ce département en matière d'infrastructures et de services rendus pour le ferroviaire, entre Lorient et Vannes. C'est clair que notre département a besoin d'un service beaucoup plus ambitieux. Il y a cette question, bien sûr, pour la presqu'île du tiers-bouchon, aussi profiter pour accompagner les études, pour choisir un scénario partagé aujourd'hui, une stratégie qui est partagée par tous les acteurs, pour réhabiliter les infrastructures ferroviaires pour le tiers-bouchon. Et ça, bien sûr, ce sont des sujets que je laisserai aussi en mon successeur. Enfin, pour être tout à fait complet sur l'action que j'ai tenue dans le département, donc, il me semble, un département qui, globalement, est un département tranquille, de la sécurité publique, si on prépare les territoires, par exemple plus proches de l'île de France, pour autant, nous avons quand même un certain danger. Dans un trafic de stupéfiants, il y a, dans le Morbihan, une délinquance organisée qui était très développée et qui était en train de se structurer dans ce que j'ai appelé un système pré-mafieux. Un système pré-mafieux. Il y a eu un travail très important qui a commencé, donc, avec le préfet Fort, que j'ai poursuivi, en lien avec le procureur de l'architecture libre, et en engagement total des forces de sécurité intérieure, police gendarmerie, de harcèlement permanent. La stratégie, c'était une stratégie de harcèlement permanent sur le terrain, sur les lieux de deal, avec des descentes systématiques, et puis, en parallèle, un travail d'investigation des réseaux pour faire en sorte qu'on puisse faire tomber la tête. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu, donc, une dynamique de déstabilisation des lieux, des points de vente, des points de fixation, dans un carcalo, qui est un sujet très préoccupant, et, en parallèle, nous avons réussi à démanteler des forces de sécurité intérieure, on a réussi à démanteler des têtes de réseaux, et les choses vont, aujourd'hui, au moment où on ne joue pas, beaucoup mieux. Et en tout cas, c'est ce que nous disent les habitants et les élus, même si, dans ce domaine, il faut toujours poursuivre les formes. Nous avons encore, il y a quelques jours, en zone de gendarmerie, démantelé un réseau important. Donc, il va falloir, cet été, par exemple, avec l'arrivée des estivaux, mettre en place un engagement total de réaction de répression et de vérification que ceux qui viennent nous voir viennent avec de bonnes intentions, et pas avec, donc, la lutte est soupéfiante pour déverser sous nos plages et au point de vue de jeunesse. Enfin, poursuivre les formes, on n'a pas de dupes dans cette affaire. C'est jamais terminé, en matière de lutte est soupéfiante. Mais, très clairement, il y a eu des points décisifs qui ont été marqués. Et, pour cela, évidemment, il faut souligner aussi une relation excellente avec les procureurs, c'est-à-dire que je préfère les procureurs sur ces sujets-là. Ils travaillent bien ensemble dans ce département et c'est à sa limite. Nous avons un département qui, malheureusement, n'a pas de très bons indicateurs en matière de sécurité routière. Donc, pour moi, ça reste un point sur lequel je considère que je n'ai pas encore atteint les objectifs. l'action, là aussi, de répression, de bleu sous les roupes que nous avons engagées depuis le début de l'année. Nous allons, donc, certainement, amener à poursuivre l'effort. Mais, à ce stade, au moment où on se parle, je considère que, évidemment, l'objectif n'est pas atteint. Nous avons des comportements encore trop à risque dans le département. Des comportements, évidemment, qui mélangent les risques quand on a de l'alcool déstupéfiants et, malheureusement, de la vitesse. Cela se termine en tragédie. Nous avons eu à déplorer, déjà depuis le début de l'année, certaines tragédies dans notre département. Des vies perdues, bêtement. Quand on perd des jeunes entre 18 et 30 ans, quatre jeunes à la même soirée. ce sont des soirées, évidemment, qui sont très désagréables à vivre quand on est dans l'époque. Donc, c'est un point sur lequel, je pense, que mon collègue successeur aura à agir. Et je considère que l'objectif n'est pas atteint. Pour les violences intrafamiliales, nous sommes un département qui a des chiffres qui ne sont pas bons en évolution. C'est-à-dire que nous avons des augmentations significatives du nombre de violences intrafamiliales qui sont recensées, des plaintes, des victimes. Mais, paradoxalement, je trouve que c'est une bonne chose. Je m'en félicite. Je pense que c'est plutôt une logique qui va venir avec notre action puisque nous avons tout fait pour que les personnes qui sont victimes, qui se considèrent victimes, puissent se sentir bien quand ils allaient dans un commissariat et que l'association est accompagnée. Il y a notamment les femmes, parce que ce sont les sens émoires. Nous avons mis en place, par exemple, un titre expérimental, la prise de plainte hors les murs. Alors, des embêtes, quand on est victime, on n'est pas obligé de venir à la gendarmerie ou à la police. Ils peuvent venir au pouvoir dans des associations. Les associations, notamment, nous avons inauguré une association à l'Orient, qui s'appelle les écoutilles où les femmes victimes de violences peuvent être à leur association et les gendarmes, arrivés ou les policiers, pour prendre la plainte. Ça, c'est vraiment important. Je suis assez fier de l'action que les groupes sont conduits sur mon autorité dans ce domaine. Donc, même si les chiffres sont évidemment en augmentation, je m'en félicite parce que ça veut dire qu'on révèle les difficultés qui existaient, qui préexistaient dans cette situation, évidemment, qui est un peu une situation scandaleuse pour nos sociétés qu'il faut réussir à adopter le comportement entre les hommes et les femmes, le combat colonialitaire entre les hommes et les femmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis désolé, j'ai rendez-vous. Je vais devoir vous cliquer un petit peu très naturellement. Du coup, je vous souhaite bon vent. Merci à vous. Quel allo ! Quel allo ! Comment allez-vous prendre vos futures fonctions ? Dès... En fait, ça y est. Je quitte le département ce soir. D'accord. Et vous pouvez nous dire un mot sur vos nouvelles fonctions ? Je suis nommé d'être cabinet du ministre délégué chargé de l'Outre-mer auprès du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. depuis maintenant, depuis hier. D'accord. C'est officiel depuis... Je l'ai dit. Ça donne beaucoup de détassements, ou c'est... Ou en restant au ministère comme ça se passe ? Alors, c'est un ministère évidemment qui est... C'est un ministère qui rayonne sur, évidemment, les cinq continents. Puisque nous avons 12 territoires ultramarins. Et donc, évidemment, l'autorité ministérielle, le ministre est appelé à très vite se déplacer, à se déployer sur le terrain. Nous avons donc une action qui est une action pertinente, forte à mettre en place dans l'accompagnement des grands défis qu'on peut... à la fois en développement du grave, en cohésion sociale et dans le développement économique, les grands défis qui se présentent dans les territoires outramarins. Mais le directeur de cabinet, c'est... le chef de l'orchestre, le pilote de la machine ministérielle au service du ministre. Donc, c'est surtout le ministre qui se déplace en général. Mais évidemment, je suis quelquefois amené à l'accompagner. Donc, c'est une fonction un peu différente de celle de... Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir passé qu'une année finalement dans le gormillon puisque vous me disiez justement que vous n'avez pas pu aller au bout de vos objectifs ? Je veux dire que c'est un peu comme un joueur de foot qui reste pas longtemps, mais est-ce qu'il y a un petit peu de frustration ? C'est un sentiment ambivalent. Quand vous prenez ces fonctions, vous savez que ce que vous allez mettre en place, ce qu'on peut dire, ce que vous allez semer, c'est pour un moment que vous le récoltez par votre successeur, c'est un peu la règle. Donc, plus vous restez longtemps, plus vous commencez à avoir évidemment, donc, des bénéfices, des... voilà, des impacts positifs de ce que vous avez... ou pas, de ce que vous avez lancé, initié, en tout cas les résultats. là, en 12 mois, je suis quand même pu voir un certain nombre de choses avancées. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont sur une dynamique qui sont désormais indépendantes de ma personne. Nous avons annoncé, par exemple, avec le service de l'État, une dynamique qui s'appelle la feuille de route pour la jeunesse nord-boyanaise. Donc, on s'est dit, avec tous les services, on va se mobiliser sur un sujet commun, en transversalité, en interministérialité, pour apporter des réponses très fortes pour la jeunesse nord-boyanaise. J'ai parlé notamment de la question de l'hébergement et de logement de zones actives. Ça, c'est sorti de notre diagnostic partagé. Bon. Cette feuille de route pour la jeunesse nord-boyanaise, je pense qu'elle va... Je ne vais pas la production finale. Je sais que la dynamique est là, les services se sont appropriés le dossier, donc ça poursuivra 100 mois. Ce n'est pas la frustration parce que je sais que la dynamique est lancée. Voilà, c'est comme ça. C'est un sentiment omnivalent parce que c'est vrai que je m'étais préparé à continuer à conduire un certain nombre d'actions. Je pense notamment à l'accompagnement d'une certain nombre de territoires dans la perspective de développement durable. Je pense notamment à Belle-Île, à Groix. Nous étions en train de réfléchir avec ces territoires évoqués par exemple Belle-Île 2030, un projet de territoire que nous souhaitions accompagner. Nous étions à Belle-Île, un territoire de transition écologique exemplaire. Dans l'écho au débat que nous sommes en train de conduire avec eux aussi sur l'implantation des éoliennes, le choix des implantations des éoliennes en mer, j'ai conduit cet hiver à un certain nombre de concertations. je ne verrai pas les éoliennes mises en place. Je reviendrai les voir, ce n'est pas très grave. Mais j'aurai bien les décourses du haut cela, c'est vrai. Mais c'est en même temps un sentiment libéral parce que le défi qui m'a été proposé par le ministre des délais de Jean-Claude Caracau et le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, parce que je suis aussi en responsabilité mon cabinet du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, c'est quand même un défi majeur pour le citoyen que je suis désormais. Et la question du pacte républicain de faire en sorte que dans les Outre-mer, les concitoyens puissent mieux se sentir des Français à part entière et non pas des Français entièrement à part. C'est un défi qui me paraît essentiel et qui nécessite une mobilisation et en tout cas un engagement que je prends à bras-le-corps. Je ne me suis pas senti en situation de pouvoir refuser quand la proposition est éteinte. C'est un sentiment bivalent. La succession et comment ça se passe ? Très vite. j'ai été relevé de mes fonctions de préfet du Morbihan hier. et le secrétaire général Guillaume Quenet assume toutes les compétences pleines et entières assume les fonctions en intérim. et le préfet sera nommé dans un prochain Conseil des ministres je pense assez vite. Quand ? Je ne sais pas. J'ai tenté. Non mais en plus c'est ça. D'accord. zie-moi. C'est parti.